Qu'est-ce que le confinement a pu aggraver les choses ? On m'a demandé de vous amener quelques références, je ne vais pas refaire l'historique de l'apport des mouvements féministes du début du XXe siècle sur le droit des femmes, parce que tout est lié à ça en fin de compte, dans la révolution qui est en cours, parce que c'est clairement une révolution, ni sur le recul actuel du droit des femmes et des enfants, contrairement à ce qu'on entend et dont on pourrait discuter, mais enfin ça ferait l'objet d'un autre sujet. Alors les enquêtes sur lesquelles on se base pour parler des violences intrafamiliales et notamment des violences faites aux femmes sont très peu nombreuses. En France, la première, c'est l'enquête de l'ANVEF en 2000. J'ai un peu résumé, si vous avez accès au texte, cette enquête. Le service du droit des femmes et de l'égalité, le secrétariat d'état du droit des femmes à l'époque, une enquête qui a été, suite aux recommandations de la conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, d'avoir des statistiques. En France, on n'en avait pas. Ça a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire, le CNRS, l'INED à l'époque, l'Institut national d'études démographiques, l'INSERM, et sur une population d'environ 7000 femmes de 20 à 59 ans. Cerné les divers types de violences, le contexte familial, social, culturel, etc., les réactions des femmes face à la violence. Et donc, ça a été la première étude de grande ampleur. L'enquête événements de vie et santé menée par la direction des recherches, l'adresse en fait en 2005, sur 10 000 personnes, hommes et femmes âgées de 18 à 75 ans, le lien entre les violences d'acceptation large, pour vous dire qu'en 2005, l'acceptation large, c'est l'acceptation qu'on a actuellement des violences verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, etc. Sur l'état de santé, les difficultés familiales affectives matérielles, voilà, donc une enquête assez exhaustive. Et puis, en fait, enfin la dernière enquête, qui est l'enquête virage 2015, qui est une enquête quantitative pour mesurer l'étendue des violences subies par les personnes au cours de leur vie. Donc, je ne vais pas résumer cette enquête, mais elle apporte beaucoup plus d'exposition du problème et notamment l'aggravation du problème pour certaines catégories de personnes et notamment les personnes LGBT. C'est une avancée là-dessus et vous avez vu le dialogue actuel du gouvernement sur ces catégories de personnes plutôt affectées par les violences à l'heure actuelle. Donc, 11 320 hommes, 15 000 femmes, 20 à 69 ans, représentatives de la population, qui viennent, bien entendu, nous aider pour à la fois comprendre le phénomène et à la fois le traiter. Je ne parlerai pas du traitement parce que c'est un autre sujet, mais en tous les cas, de la compréhension du phénomène. Je ne vous ai pas mis les études internationales, mais sachez que l'OMS, bien avant nous, le Canada, les USA, l'Australie, comme d'habitude, forcément, les anglo-saxons qui ont quelques avances sur nous. Le cas de législatif en France, la loi de 92 sur la définition du délit de violence et des peines aggravées. On va voir que ça va venir, c'est une révolution dans le monde des violences conjugales. C'est-à-dire que les violences commises par le conjoint ou le concubin sont des violences aggravées. Le fait d'être marié ou en concubinage vient aggraver la violence au plan judiciaire. La loi de 2004 qui autorise le juge des affaires familiales à statuer en urgence sur l'attribution du domicile conjugal, de l'éloignement du conjoint violent, dès les premières violences. Alors, 2004, c'est ancien. Je vous rappelle que ce n'est toujours pas fait. C'est très compliqué d'éloigner le conjoint violent, l'attribution du domicile conjugal. La loi de 2006 qui vient élargir l'application de la circonstance aggravante aux anciens concubins, aux anciens paxés, etc. C'est-à-dire qu'à toutes les personnes qui ont pu avoir une relation affective, amoureuse ou sexuelle au sens large avec la personne qui est violentée. C'est une circonstance aggravante. L'ancien conjoint, le concubin, le partenaire d'un pacte civil ou de solidarité, ou tout simplement une relation amoureuse, comme on peut le voir, même dès les plus jeunes âges. On sait qu'à l'heure actuelle, dès les couples qui se forment vers l'âge de 15 ans, il y a de cette soumission à la violence conjugale. La loi de 2010, l'ordonnance de protection des victimes en urgence, où les enfants sont considérés comme témoins. Là encore, on parlera des enfants et vous verrez comment dans le monde anglo-saxon, les enfants sont passés de témoins à victimes très vite. Alors que nous, ça date à peu près de l'année dernière. Et vous savez que les droits ne sont pas les mêmes quand on est témoin et quand on est victime. La loi de 2014, qui vient mettre des mesures spécifiques, le téléphone grave danger, l'ordonnance de protection, la téléprotection pour les femmes en grand danger, la priorité du maintien à domicile, le recours à la médiation pénale encadrée, ça veut dire que dans le couple violent, le juge aux affaires familiales peut mettre en place une médiation. On s'est battu contre ça parce que forcément, l'emprise, la manipulation, le médiateur est forcément en grande difficulté par rapport à ça. Et donc, depuis récemment, la médiation a été contre-indiquée dans les cadres de violences conjugales. 2014, qui vient rendre obligatoire la formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux sur les violences faites aux femmes. Ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle en France. On débute à peine. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, elle crée grosso modo la protection de l'enfance telle qu'elle est actuellement. Et l'article 375 du code civil qui traite de la protection de l'enfance, et notamment qui dit que lorsque l'enfant est témoin, et vous voyez qu'on parle de témoin, on peut retirer l'autorité parentale aux parents violents, ce qui n'est quasi jamais fait. Je vous rappelle que Mme Schiappa s'est rendue compte assez récemment, sans critique, que les auteurs de féminicides avaient autorité parentale en prison. Pour vous dire que les premières violences, ce n'est pas encore gagné. Mais enfin, on se bat effectivement aussi, en dehors de tout militantisme, moi je ne suis pas militant, mais enfin on se bat pour que le parent violent n'ait pas autorité parentale, parce que l'enfant est l'objet de la violence. L'enfant est, et on en parlera, on abordera aussi ce sujet. La loi du 18 novembre 2016, modernisation de la justice du 21e siècle, qui est récente, ne plus enjoindre les parents de rencontrer un médiateur. Et puis la loi de 2018, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la loi Schiappa, assez récente, qui à la fois vient améliorer les choses et compliquer aussi certaines choses, mais enfin, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Donc c'est en fait assez récent, la prise en compte de la conjugalité comme circonstance aggravante, deux arrêts de la Cour de cassation 90 et 92, et puis la loi du 4 avril 2006, dont on a parlé, qui reconnaît en 2006, donc c'est extrêmement récent, le viol entre époux. Et vous savez que même en 2020, c'est extrêmement compliqué encore de pouvoir punir le viol entre époux. Les évolutions sociétales, bien entendu, avec les nouveaux modèles de couple, de filiation, la part croissante de la protection de l'enfance, la parentalité et le huis clos familial, qui est un réseau d'entraide puissant avec toutes les associations qui se montrent dans un sens comme dans l'autre. Et il n'est pas eu lieu de parler de la bataille de prétoires entre le pervers narcissique, dont je vous rappelle qu'il n'existe que dans les propos de Racamier, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu internationalement, donc le pervers narcissique d'un côté, et l'aliénation mentale, qui là aussi est quelque chose construit de toutes pièces, qui n'existe pas. Mais voilà, on est aux prises avec ces batailles de prétoires et une mauvaise formation des magistrats en France, qui vient bien entendu décrédibiliser tout ça, à la fois la parole des femmes et à la fois la parole des enfants, parce que, bien entendu, c'est le plus souvent les personnes vulnérables, entre guillemets, qui sont victimes de violences, et donc les femmes et les enfants. Le problème de la sexualité normale, qui est défini maintenant comme une sexualité consentie, et moi, personnellement, je refute cette notion, tant qu'elle n'est pas approfondie, notamment la notion de consentement, dont vous savez que c'est quelque chose de très complexe, et encore plus dans les tribunaux, d'emprise de vulnérabilité, l'impact de la pornographie sur nos enfants et nos adolescents, avant de dire que la sexualité normale est une sexualité consentie. Et enfin, voilà, la transformation du statut des violences. Le cadre législatif en France, après avoir parlé de tout ça, je vous rappelle que tout a débuté concernant la maltraitance sur mineurs par l'hospitalisme, dans les années 1930, c'est-à-dire que Spitz s'est rendu compte que ce n'était pas forcément lié à la perte de la mère, mais surtout aux soins substitutifs adéquats, le maternage. Avec la reprise par les travaux de Bolby, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 1989, ratifiée par 183 États, dont la France, donnant des droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels aux enfants. Simone Veil, bien sûr, dans les années 1970, l'opération Pouponnière, 82, 85, je ne vais pas tout passer en revue, pour venir à 2007, la réforme de la protection de l'enfance, qui crée la cellule d'information préoccupante près des conseils départementaux. Alors là aussi, on peut discuter du fait que l'enfant ne soit plus une préoccupation régalienne de l'État, qui soit confiée au département, qui fait qu'il y a une inégalité de traitement, parce que les départements ne traitent pas tous les enfants de la même façon. Mais enfin, voilà, la cellule de recueil d'informations préoccupantes qui a été créée, cette loi qui a été modifiée en 2016, parce qu'en 2007, ce n'était pas l'enfant qui était au centre de la loi, mais la famille, c'est-à-dire que l'article 1, c'était qu'il faut aider les familles à, parce qu'on était encore dans cette problématique de la famille, c'est-à-dire que l'enfant ne pouvait pas être séparé des familles. 2016, sous la pression des associations, l'article 1 est revenu à l'enfant, c'est-à-dire protéger l'enfant, quitte à le séparer de la famille. Alors les définitions de la maltraitance au sens large, pour le Conseil de l'Europe, tout acte ou omission, c'est-à-dire commission ou omission, commis par une personne qui porte atteinte à la vie, il y a des morts, à l'intégrité corporelle, psychique, la liberté d'une personne, ou compromet le développement de la personnalité, ou nuit à sa sécurité financière. Donc vous voyez comment on prend en compte à la fois l'enfant, dans le développement de la personnalité, et à la fois toutes les autres personnes. L'OMS qui traite des violences par commission, la violence directe, le dommage direct, ou la menace de dommage, et la violence par omission, tout ce qui est des négligences. A l'échelle internationale, la définition qui est reconnue des violences faites aux femmes, toute violence fondée sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Voilà des définitions des Nations unies en 1993. Très large en fait, la violence dans la famille, dans le couple, dans la rue, au travail. Je vous rappelle que la dernière enquête sur les violences faites aux femmes dans le métro parisien, aboutit au fait que 100% des femmes fréquentant le métro parisien ont subi une forme ou une autre de violence, et notamment de violence sexuelle. Les formes de violence, on a vu, psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques, administratives, et actuellement la super-violence, et donc l'évaluation à la fois des violences et à la fois de leurs conséquences. Les textes différencient ces violences de façon différente pour plus coller au terrain les violences physiques et psychologiques, le harcèlement sexuel, qu'on connaît à la fois au travail, à la fois à l'école, dans tous les milieux sociaux. Les agressions sexuelles, et je vous rappelle qu'on ne parle pas d'abus, comme c'est fréquemment employé en France, mais abus est une mauvaise traduction du terme anglais, et vient un petit peu diminuer l'impact des mots. Ce sont des agressions sexuelles, le viol y compris, le viol conjugal, la contrainte au mariage, et les mutilations sexuelles féminines, qui sont encore pratiquées en France, sinon dans d'autres pays. Vous savez que l'OFPRA, qui s'occupe de ça, a mis en place, dernièrement, le signalement, dès que nous, médecins légistes, nous repérons chez des mineurs des mutilations génitales. Alors bien entendu, il est important de faire la distinction entre le conflit et la violence, parce que vous savez que là encore, dans les prétoires, on a tendance, notamment les juges aux applications familiales, même les experts d'ailleurs, à parler de conflit, qui est une façon de minimiser, de banaliser. Je vous rappelle que dans le conflit, on est en situation d'égalité. Chacun peut, c'est un désaccord, et chacun est à égalité. Alors que dans la violence conjugale, dans la violence, dans la maltraitance, il y a un déséquilibre, un phénomène de domination et d'emprise. On ne va pas les définir, mais c'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux, et il faut vraiment sortir de cette dynamique de conflit. Je vous ai mis un diaporama du conseil départemental du 1975, parce que je trouve qu'elle est particulièrement bien faite. Il faut sortir, il faut employer les bons mots dans les bons contextes. Le schéma du cycle de la violence, en tous les cas celui qui est le plus facilement compréhensible et reconnu, qui est le schéma de l'attention, là aussi un diapositive du conseil départemental du 1975, l'attention, puis l'agression, puis le déni et le transfert des responsabilités, puis la rémission, puis l'attention, etc. Donc un cycle infernal qui fait que les femmes en parlent, éventuellement vont porter plainte, éventuellement retirent leur plainte, restent avec leur agresseur, etc. Donc quelque chose qui est du domaine du cercle vicieux et qui nous a appris à comprendre pourquoi les femmes, enfin les gens victimes de violences conjugales ou victimes de maltraitance intrafamiliale ne sortaient pas de ce cercle vicieux et qui nous a permis de les aider plus qu'on le faisait, vu qu'il n'est pas rare, les officiers de police judiciaire, les magistrats, les experts aussi vous le diront, il n'est pas rare que la dixième fois qu'on voit cette femme, on lui demande pourquoi elle est là, pourquoi elle est encore avec ce type, enfin bon, etc. Ce qu'on ne fait plus à l'heure actuelle, parce qu'on a bien compris pourquoi ça se mettait en place. Et comment ça se met en place ? C'est que souvent les personnes ne repèrent pas les interactions pathologiques au départ et ne sont pas en alerte avec la confusion qu'il peut y avoir entre jalousie et amour, violence et attention. Alors ça, on l'a bien compris pour l'enfant, l'enfant incesté peut confondre la violence de l'inceste avec un moment particulier de rapprochement avec le père et de bien-être avec le père. C'est la première fois que mon père s'occupe de moi, c'est des moments de plaisir, enfin moi, etc. Qui peut amener cette défense tout à fait particulière des pères incestueux, de dire c'est lui qui l'a cherché, c'est lui qui est venu me voir, etc. Donc, le fait que les personnes confondent les interactions pathologiques avec des interactions agréables et des émotions agréables. Donc, les personnes laissent mettre en place le filet, la toile d'araignée et se laissent piéger. Et à partir de là, c'est extrêmement difficile de s'en sortir parce que les personnes elles-mêmes ne croient pas en la violence qu'elles subissent parce que c'est des violences au quotidien, parce que c'est habituel, etc. Ils arrivent à se dénier eux-mêmes, à ne plus être eux-mêmes, à être complètement vidés de soi. Et on rencontre des gens comme ça qui sont des dénis de soi, des dénis de la violence, des dénis de l'autre. Et ce qui fait que là aussi, on forme de plus en plus les officiers de police judiciaire, les magistrats, les experts, à recevoir ces personnes parce que comme elles sont dans le déni d'elles-mêmes, dans la négation d'être et de subir, elles renvoient ce message aux auxiliaires de justice qui, forcément, envoient un rapport ou finissent par ne pas croire eux, ces femmes qui ne se croient pas elles-mêmes. Enfin, je ne sais pas si je suis assez clair, mais on est dans un cercle vicieux assez infernal et des rapports d'expertise, ça serait intéressant de les étudier, mais je vous certifie que c'est assez étonnant, des rapports d'expertise qui renversent aussi eux-mêmes la faute et la responsabilité. C'est assez étonnant, mais bon, et qui aboutit, bien entendu, au désenfantement des femmes, c'est-à-dire que les enfants vont être donnés aux parents agresseurs, qui va continuer, bien entendu, les agressions sur l'enfant, plutôt qu'aux parents protecteurs. Alors, quelques chiffres pour vous dire que c'est extrêmement fréquent. En 2016, par exemple, 123 femmes et 34 hommes sont décédés. Vous savez qu'en 2019, c'était quasiment 250 femmes. Enfin, ça augmente tous les ans, malgré, c'est pour ça que je vous dis que les choses s'aggravent, malgré tout ce qu'on peut mettre en place. En général, les hommes qui meurent de violences conjugales, c'est des hommes qui ont été auteurs de violences conjugales. C'est-à-dire qu'en fait, bien qu'on ne parle pas, ou que ce soit difficile de parler de légitime défense, il y a quand même quelque chose du retournement de situation. Et je pourrais disserter sur les dynamiques paranoïaques victimaires, etc., qui font qu'effectivement, la victime peut se retourner et être lui-même auteur d'agressions. On le retrouve dans le harcèlement, le harcèlement scolaire, etc. Dans 37% des cas, il y a des violences antérieures. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à côté, ou en tous les temps, on n'a pas pris les bonnes mesures. Et je vous rappelle que les 10 ou 15 dernières femmes qui sont mortes des coups de leur conjoint avaient toutes porté plainte. L'État a d'ailleurs perdu un procès récemment d'une femme victime de violences. Enfin, elle non, vu qu'elle est décédée, mais en tous les cas, son entourage a porté plainte contre l'État. Et l'État a perdu parce qu'effectivement, on n'avait pas protégé cette femme alors qu'elle avait déclaré des violences antérieures. Et je pense que ça va être l'ouverture là aussi à des nouvelles procédures qui vont forcément faire évoluer la loi dans le sens de la protection. Les enfants, bien entendu, sont tués. 16 enfants en 2016. J'ai pris les chiffres de 2016 parce qu'ils sont mieux étudiés. Les enfants sont soit tués, je vous ai mis les chiffres, soit sont témoins, soit sont présents. C'est-à-dire que l'enfant n'empêche pas l'acte. Bien au contraire, l'enfant est plutôt utilisé pour aggraver l'agression sur le parent protecteur. Donc chaque année, en tous les cas, la partie émergée de l'iceberg, les chiffres qu'on a, 225 000 femmes subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou leur ex-conjoint. 225 000. Je vous rappelle que le cancer du sein, c'est 54 000 nouveaux cas par an. Donc vous voyez la politique qu'on mène pour le cancer du sein, pour 54 000 nouveaux cas par an. Je vous rappelle que les accidents de la route, c'est 73 000 blessés. Donc, environ 1% des femmes de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, subissent des violences. Les trois quarts, c'est des violences répétées. Et au moins une femme sur cinq a subi des violences sexuelles au sein du couple. Donc c'est extrêmement fréquent. Une femme décède à l'heure actuelle tous les 2,7 jours, ce qui est énorme, de son conjoint ou de son ex-conjoint. 84 000 femmes majeures sont victimes de viol ou de tentatives de viol par an. Ça veut dire toutes les 9 minutes. Ça veut dire que depuis qu'on discute, deux femmes en France ont été victimes de viol. Je vous rappelle qu'on est dans des rapports de 1 à 10 concernant le fait que les femmes déclarent ou non ces violences. C'est ce qui voudrait dire que depuis qu'on discute, 20 femmes auraient été victimes de viol. Les enfants sont les victimes de violences conjugales, et donc parfois fatales. En 2015, 36 enfants sont morts dans le cadre de ces violences conjugales. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est pour vous dire que c'est extrêmement fréquent. Ces femmes, pour 24%, ont rencontré un médecin et lui ont parlé de la violence. Or, les médecins ne signalent pas, vous le savez, protégés par le sacro-saint secret professionnel. Nous, à Versailles, on a mis en place, du fait de l'article 40 du code de procédure pénale, je vous renvoie à cet article 40, on a mis en place une procédure qui permet de déclarer les violences, même si les médecins se protègent du secret médical. 21% de ces femmes ont parlé de leur situation en services sociaux, 17% à un psychiatre ou un psychologue, pour vous dire que les choses sont sues et qu'on ne fait rien. Le silence de ces femmes, la peur des représailles, d'aggraver la situation, le sentiment de culpabilité, d'être victime de violences conjugales, de honte. La honte est un mécanisme puissant qui traduit d'ailleurs l'infraction psychique, le désir de remonter dans l'estime de l'agresseur, la peur de perdre un petit peu l'ambiance familiale, de rompre la structure familiale, de faire que les enfants quittent leur père, etc., c'est très complexe. La peur de l'intervention de deux tiers, qui sont souvent, comment on pourrait dire, au moins maladroits, au mieux maladroits. Le fait que la situation ne peut pas être résolue, et vous voyez combien d'affaires sont sans suite. Je pense que dans le département des Yvelines, concernant la maltraitance et les violences conjugales, quasiment 70% des affaires sont sans suite. Donc on voit bien que c'est un sentiment d'impunité, et puis un sentiment que les affaires ne peuvent pas être résolues. Et bien entendu, la vulnérabilité, la contrainte et l'emprise qui viennent compliquer tout ça. J'espère que je ne suis pas trop... Alors les conséquences des violences sur la santé des victimes, à la fois les conséquences immédiates, ce qu'on voit nous, bien entendu, dans l'immédiat, dans nos unités médico-judiciaires, la mort, les fractures, les blessures, les strangulations, tout ce que vous pouvez imaginer, les atteintes ORL, les atteintes dentaires, on a formé les dentistes à signaler les violences conjugales, les traumas crâniens, les atteintes génito-urinaires, et puis toute la pathologie de la femme enceinte et des complications de la grossesse, les avortements, la prématurité, ce sont toujours des grossesses à risque. A long terme, les pathologies psychiatriques, ça intéresse les psychiatres parce qu'on traite des troubles psychiatriques comme s'ils étaient des nouveaux, sans prendre en compte la maltraitance, et du coup on aboutit à une certaine chronicité, en tous les cas on ne s'en sort pas, les troubles anxieux, dépressifs, les risques suicidaires, les addictions, mais aussi des troubles plus graves au plan psychiatrique, et on sait qu'en tous les cas dans des pays anglo-saxons, certaines schizophrénies sont post-traumatiques, et notamment post-agression sexuelle dans l'enfance, le trouble, le TDAH peut être post-traumatique, voire la bipolarité, etc. Donc, apprendre aux psychiatres et aux psychologues à rechercher et à traiter la maltraitance, les addictions, le stress chronique, et notamment les douleurs chroniques avec tous ces nouveaux syndromes qui apparaissent alors que, dans la majorité des cas, il y a une maltraitance sous-jacente. Pourquoi parler de la douleur chronique ? Parce que c'est un motif de consultation extrêmement fréquente en médecine générale. Les pathologies immunologiques, bronchopulmonaires, musculosquelettiques, etc., etc., les pathologies chroniques en général. Les enfants dans tout ça, suite à l'étude en VEF, la Fédération nationale de solidarité femmes en 2006 a asymptoté que 4 millions d'enfants seraient concernés par la violence conjugale, ce qui est énorme. Quand vous savez les conséquences que peut avoir la violence conjugale sur les enfants, vous voyez quels futurs adultes on fabrique. L'enfant est victime, il est exposé à un risque, il est donc exposé à un danger et justifie au moins d'une information préoccupante. C'est-à-dire que si on sait qu'un enfant est victime de violences conjugales, ça veut dire même être au milieu de la violence conjugale sans être forcément exposé, enfin sans être en tous les cas touché directement par la violence, il suffit qu'il soit présent, on doit au moins faire un signalement, une situation préoccupante, une information préoccupante, voire un signalement. Parce que c'est considéré, en tous les cas dans les pays anglo-saxons et de plus en plus chez nous, comme une maltraitance. Et donc ils sont susceptibles d'éprouver des problèmes d'ordre physique, émotionnel, cognitif, scolaire, comportemental, des problèmes de conduite, de socialisation, d'agressivité, voire de délinquance. Et moi je suis partisan de dire que la délinquance juvénile doit être jusqu'à preuve du contraire considéré comme conséquence de la maltraitance, c'est-à-dire qu'on recherche la maltraitance d'abord, on traite la maltraitance, même si ça n'empêche pas la sanction, mais voilà, en tous les cas, ces difficultés sont consécutives à la maltraitance. Je vous ai mis des définitions pour que vous ayez des références. Et donc le lit du traumatisme, il est sensoriel, je vous ramène aux travaux récents sur le cortex frontal, l'amidale, etc. Donc sensoriel, entendre, il n'est pas nécessaire d'être là au milieu et de voir, juste entendre les voix, les injures, les coups, les bris d'objets, entendre, imaginer, bien entendu voir les coups, les blessures, les traces et l'angoisse liée au sentiment de tension, les enfants qui se cachent, voire même qui s'interposent, etc. L'arrivée de la police, des secours sont des choses extrêmement traumatisantes pour les enfants, même si c'est salvateur. L'UNICEF en 2006, pour vous dire que ce n'est pas des choses fréquentes, les enfants ont un risque plus important jusqu'à 15 fois plus de devenir eux-mêmes victimes, et notamment victimes de harcèlement. Le harcèlement scolaire est souvent une complication de la maltraitance intrafamiliale. Et donc, un risque significatif de développement physique, émotionnel et social pour l'enfant, ça génère un stress, irritabilité, problèmes de sommeil, incontinence, détresse émotionnelle, peur d'être seul, comportement immature, troubles du développement du langage, difficulté scolaire, problèmes d'attention et de concentration, difficulté d'habileté dans la lecture ou autre, difficulté comportementale, maladie psychosomatique, dépression, tendance suicidaire, pathologie addictive, grossesse juvénile, comportement délinquant, perte d'empathie, et on sait que la perte d'empathie est un facteur majeur d'agression. Donc, on voit comment on peut avoir un renversement de termes d'agresseurs, notamment par ce biais-là, comportement agressif, bien entendu, répétition des comportements violents, transmission de la violence à la génération suivante. Alors, il est difficile, j'espère, j'ai été assez complet, j'espère ne pas vous avoir endormi. Pour traiter du confinement, on va parler un petit peu des auteurs et je vous ai mis donc un diaporama du CRIAFS, vous savez, qui se traite des auteurs, notamment d'infractions sexuelles et de plus en plus de violences conjugales, les auteurs ont des traits paranoïaques, psychopathes et pervers. Paranoïaques, méfiance, réticence, surestimation de soi, fausseté du jugement, et donc on va retrouver la jalousie et toute cette pathologie qui se met autour de cette jalousie, le psychopathe, l'impulsivité, l'intolérance à la frustration, le détachement émotionnel, l'agressivité et le pervers, l'utilisation d'autrui, la froideur émotionnelle. Et on a au centre les individus auteurs de violences, déficits d'empathie, égocentrisme, manipulation, domination, absence de culpabilité, en général, les personnalités qu'on rencontre. Et vous voyez bien comment le confinement va venir aggraver les traits de caractère de ces personnes et donc mettre en danger les parents non violents, les parents protecteurs. Les facteurs de risque, les antécédents de violences bien sûr, le terrain psychologique vulnérable, on voit bien l'impact que peut avoir le confinement sur les terrains psychologiques vulnérables, les menaces physiques et verbales répétées, l'abus d'alcool et de substances, on sait, vous l'avez entendu comme moi, que les boissons alcoolisées ont vu une augmentation énorme de ventes, même par correspondance, par drive et autres. L'absence de travail et d'isolement, ce qu'on vit à l'heure actuelle dans le confinement pour beaucoup de nos compatriotes. Les facteurs précipitant la séparation, la séparation ou le risque de séparation ou l'annonce de la séparation, est un facteur majeur de féminicide et de violences intrafamiliales. La naissance, la grossesse, le deuil, le licenciement, le confinement a entraîné en tous les cas beaucoup de licenciements ou autres. Les banales remarques ou disputes insignifiantes, d'autant que l'on est dans une promiscuité importante, l'impasse situationnelle, le rejet, le désespoir, les idées suicidaires et puis surtout le fait de ne pas avoir d'espace de vie à soi, de pouvoir aller se ressourcer quelque part. Donc le confinement vient rajouter cette promiscuité majeure qui vient, qui est, je crois, un des facteurs majeurs de violences sexuelles, d'inceste et de violences conjugales, maintenant on le sait. Pourquoi ? Parce que ça vient augmenter les facteurs de stress. La peur d'être contaminé, la peur de mourir, la peur de contaminer les autres, la peur de la saturation des structures de soins, l'incertitude concernant l'épidémie, les symptômes, les porteurs sains, les traitements, les vaccins, voire maintenant l'immunisation. J'entendais le précédent intervenant qui en parlait et on voit bien qu'on est assez démuni, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. La peur des enfants qui peuvent nous contaminer, des enfants porteurs sains, actuellement la peur du déconfinement avec le retour des enfants à l'école et du risque de contamination, la possibilité de faire respecter de façon optimale les gestes barrières, la peur pour les femmes enceintes, la peur que le confinement favorise paradoxalement la contamination dans le couple, ce qu'on entend aussi et ce qu'on sait d'ailleurs, ce que nous a dit le ministre de la santé au tout début, pourquoi on ne confine pas ? Parce que le confinement aggrave le risque de contamination pour contaminer par la suite, l'isolement social, les tensions intrafamiliales, la peur financière, la peur pour son travail, beaucoup de gens, on l'a vu encore hier aux informations, sont dans l'incapacité de s'acheter à manger, etc. Ce sont donc des facteurs de stress énormes qui viennent, qui sont des facteurs d'aggravation, de risque de violence. À travers les symptômes classiques du stress, l'anxiété, troubles du sommeil, de l'appétit, amégrissement, dont on sait qu'ils viennent entraîner la fatigue, l'irritabilité, la morosité, la dépression, voilà comment le confinement peut aggraver ces violences chez les sujets dont vous avez vu, qui ont déjà des personnalités tout à fait particulières et tout à fait fragilisées. On a mis en évidence et on va mettre en évidence des éléments de type stress post-traumatique. Et donc, paradoxalement, ce Covid va entraîner du stress post-traumatique, même pour ceux qui n'ont pas été confrontés, la peur d'être contaminé, la peur de mourir ou la contamination par procuration des chaînes d'infos en permanence, qui nous tourne ça sur combien de morts, etc. Ce qui est après tout intéressant, mais peut-être pas de cette façon-là, ou pour le grand public. Enfin, le déconfinement progressif et le sentiment de cacophonie des élites, qui aggrave bien entendu les éléments de stress, la peur d'être dans un groupe à risque, et donc les groupes à risque, en tous les cas du stress, les femmes, les 18-30 ans, les plus de 60, les migrants, les populations précaires, les enfants, et vous voyez comment ça se combine d'une certaine façon avec les populations à risque du Covid. Bien entendu, le Covid, c'est plutôt les hommes, mais on retrouve 60 ans, populations précaires, etc. Donc, les enfants, pourquoi à risque ? La perte de la routine. Ce sont des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes. C'est compliqué de gérer des enfants. Il y a des parents qui n'ont pas l'habitude. L'anxiété parentale. Les parents ne sont plus des facteurs de protection. L'éloignement des activités sociales du groupe de pères. Le groupe de pères important. Des enfants qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès au réseau, et qui donc ne peuvent pas avoir accès au groupe de pères. Et la diminution des facteurs de protection. Facteurs de protection qui sont, on l'a entendu, maintenir les liens sociaux, thérapeutiques, le téléphone, la vision conférence, mais encore faut-il avoir Internet. La formation des personnels, bien entendu. Inscrire le confinement dans la durée, c'est-à-dire un peu faire ce qu'on a fait, mais pas tout à fait, parce qu'on nous l'a rallongé tous les 15 jours. Je pense qu'il aurait été préférable de nous dire que ça va durer tant de temps. Trouver des ressources et avoir confiance en ces ressources. Aider les gens à ces ressources. Vous savez qu'ont été mis en place des tas de lignes gratuites d'information et de soutien auxquelles les gens ont pu avoir accès. Avoir une information fiable, c'est le rôle de nos dirigeants. L'absence de double discours. Je ne vais pas faire tout un chapitre là-dessus, mais on a vu comment les choses pouvaient être compliquées. L'absence d'exposition trop grande aux médias. Effectivement, malheureusement, les chaînes d'information tournent 24 heures sur 24. Maintenir la routine, le lever, les repas, le coucher, la toilette. Et on a vu la dernière enquête qui disait que les Français se lavaient moins, et notamment les hommes et notamment les personnes isolées. Pour vous dire l'impact que ça peut avoir. Valoriser le temps. Lecture, écriture, rangement, se parler, projets d'après-confinement qui sont compliqués vu qu'on nous dit que peut-être qu'on va être déconfiné, peut-être qu'on ne va pas être déconfiné, peut-être qu'on pourra partir en vacances, peut-être qu'on ne pourra pas partir en vacances, etc. Restaurer des instants ludiques. Mais comment restaurer des instants ludiques quand on est soit victime de violence, soit complètement angoissé par tout ce qui peut se passer. Parler avec ces enfants du virus. On a entendu tous les pédoxicatres nous parler à la télévision de tout ça. Et avoir accès à l'exercice physique. Voilà, j'en ai fini. J'ai été un peu vite, mais les 20 minutes sont extrêmement contraignantes, parce que je voulais vous faire un panoramique global, à la fois légal, à la fois médical, à la fois médico-légal et à la fois en rapport avec le confinement. J'espère pas vous avoir assommé et avoir été suffisamment clair. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? On me dit non, c'était parfait. Merci. Sympa, merci. Je confie. Bon, tout le monde a faim, je pense aussi. On finit un peu avec retard, je suis désolé. Non, non, pas du tout. Mais c'était difficile de résumer plus, enfin bon, pour vous faire quelque chose. C'était parfait. Très intéressant. Écoutez, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre écoute. On vous fait de bon courage pour la suite. Merci. Bon courage à vous aussi. Je suis à votre disposition. Au revoir.